Bonjour, je voudrais vous parler du film Eiffraction. C'est un suspense, évidemment, avec une très bonne comédienne, Gabrielle Union. C'est l'histoire d'une mère qui, avec un ado et un jeune garçon, décide une fin de semaine d'aller vider la maison et faire un peu le ménage parce que son père est décédé. Son père m'agouillait dans plusieurs affaires. Il était très riche, mais on voit qu'elle avait coupé les liens avec son père. Elle n'avait pas beaucoup d'affection pour lui, mais étant fille unique, elle se devait de s'occuper de ça. Donc, elle décide d'aller passer la fin de semaine à cette maison-là avec ses deux enfants. Mais, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui, aussi, veulent savoir où est le coffre-fort parce qu'ils veulent des sous du monsieur. Comme c'est une mère lionne, ils finissent par entrer dans la maison et enlèvent les deux enfants. Et ils lui font du chantage en demandant où est le coffre-fort et ainsi de suite. Donc, l'idée s'enclenche comme ça. Elle ne le sait pas. Bon, elle ne le sait pas parce qu'elle n'y allait jamais là. Elle s'enclenche la guerre entre la gang et elle qui veut libérer ses enfants. Écoutez, c'est efficace, là. C'est très, très efficace. On est ses dents tout le temps. Mais c'est une femme qui est décidée, qui se rappelait certaines choses que lorsqu'elle était petite. Donc, des choses de la maison. Donc, on embarque dans l'histoire. Écoutez, moi, j'ai aimé. Moi, j'aime ce style de film où, à un moment donné, c'est vraiment du cinéma. T'es embarqué dans l'action. Tu y crois parce que ça pourrait être possible, là, tu sais. Moi, j'ai aimé. Écoutez, le réalisateur, c'est James McIntyre. Bon, je n'ai aucune idée comment ça se prononce. Ça, ce n'est pas grave. Moi, je vous dis, c'est un bon film. Un bon film de suspense et d'action. Si vous avez une chance, vous avez une chance d'aller voir ça, allez-y. J'ai passé un bon moment sur les dents. Bon cinéma. Je sais que tu aurais préféré faire autre chose ce week-end, mais tu sais quoi? Moi aussi. Elle espérait voir son amoureux. N'importe quoi. Ce n'est pas mon amoureux. Alors, pourquoi il t'a fait une playlist avec des chansons qui parlent de sexe? Oh mon Dieu, tu ne veux pas l'affirmer. Maman! Toutes les chansons? C'est ici que tu as grandi? Pourquoi tu la vends? C'est ce qu'on fait après un décès. Regardez ça. Un système de sécurité automatisé. Les fenêtres ont des panneaux rétractables. Cette maison, c'est une forteresse. Il y a certaines personnes qui deviennent paranoïaques avec l'âge. Qu'est-ce que tu cherchais à cacher, papa? Une fois de plus, je suis désolée pour ce qui est arrivé à ton père. On va juste passer le week-end d'ici et rentrer à la maison. Maman, je te jure que si tu te caches... Écoute-moi attentivement. Tu es une femme seule, à la merci d'inconnus. Qu'est-ce que vous voulez? On veut quelque chose qui se trouve dans la maison. Je ferai tout pour protéger mes enfants. Alors fais ce que je te dis, sinon toi et tes enfants ne passeraient pas la nuit. Tu as compris. Viens! Elle n'est plus là. Trouve-la. Elle a détruit les lampes. Elle est brillante. Mais on a ses enfants. Ce qui veut dire... qu'elle est prête à tout. Je ne suis peut-être qu'une mère. Mais vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Elle est dans la maison. Laisse tomber! T'es foutu! Vous avez choisi la mauvaise maison. Vous avez choisi la mauvaise maison. Sous-titrage ST' 501